Yo les gars, c'est Zunost. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour avoir la race cyborg. Je vais aussi vous montrer comment faire pour avoir la V2, mais aussi la V3. Sur ce que je vous dis, bon visionnage. Avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'il faut avoir deux items spéciales. La première, c'est un Fist of Darkness et la deuxième, c'est ce qu'on appelle une Corbraine. Du coup, pour avoir un Fist of Darkness, il y a deux moyens. La première, c'est de tuer ce qu'on appelle un Sibiste. Les Sibistes, en français, qui se nomment les monstres marins, ce sont les bêtes de mer. Donc du coup, tu as 2,5% d'obtenir un item spécial qui s'appelle Fist of Darkness. Si au moment où tu l'as tué, ça sera marqué, you have found an item. Donc du coup, tu obtiendras ce qu'on appelle un Fist of Darkness. Mais aussi, tu peux obtenir un Fist of Darkness dans un coffre. Donc, normalement, si le serveur a été ouvert depuis plus de 4 heures. Enfin, je crois, soit c'est 4 heures, soit c'est 6 heures. Bref, une fois que tu as obtenu un Fist of Darkness, tu vas devoir aller dans l'île qui s'appelle Hot and Cold. Et c'est là où se trouve le boss de la fumée qui se nomme Smoker. Donc du coup, tu vas faire comme si tu veux faire un raid là-haut. Et pour faire un raid là-haut, il va falloir monter dans ce grand monument. Et une fois que tu seras rentré là-dessus, tu vas rentrer dans une de ces cages. Mais bon, vu que tu vas faire comme si tu veux acheter le raid, tu vas devoir te placer là où se trouve le tube bleu. Voilà. Et donc du coup, tu vas sortir le Fist of Darkness dans tes mains et puis tu vas appuyer dessus. Une fois que tu as appuyé dessus, ça te dira que tu as mis le Fist of Darkness. Donc du coup, il va falloir aussi mettre l'item spécial qui se nomme Corbrain. Et pour trouver l'item qui se nomme Corbrain, il faut faire un raid low. Et pour faire un raid low, il va falloir acheter une micropuce qui se nomme en anglais Microchip. Donc du coup, là, je vais te montrer l'endroit où tu peux acheter cette microchip, disons plutôt une micropuce qui te permettra de faire cette raid low. D'ailleurs, je tiens aussi à vous mettre au courant qu'une fois que vous avez mis le Fist of Darkness, même si vous changez de serveur, le Fist of Darkness ne va pas disparaître. Ça va tout de même vous demander de mettre juste que le Corbrain. Il va falloir venir parler à cette NPC qui se nomme Artemis Akajignor qui va te demander de lui donner 1000 fragments. Une fois que tu leur auras donné les 1000 fragments, il va te passer une micropuce qui va te permettre d'aller acheter le raid low. Ou disons plutôt d'aller faire ce raid low parce que là, je viens d'acheter le micropuce. Donc du coup, il va falloir maintenant que j'aille le mettre dans ce tube bleu. Une fois que je l'aurai mis, je pourrai enfin faire ce raid low. Après avoir tué ce raid boss, tu n'auras que 5% de chance d'obtenir ce fameux item spécial qui s'appelle Corbrain. Et une fois que tu l'auras obtenu, là, il va falloir le placer au même endroit que tu avais placé le Fist of Darkness. Et ça sera à partir de là que tu auras enfin fini de faire cette puzzle pour avoir cette raid cyborg. Je tiens aussi à vous dire qu'il est littéralement impossible d'obtenir le Corbrain tant que vous n'avez pas mis le Fist of Darkness. Cependant, ça ne sert à rien de vouloir obtenir le Corbrain en premier parce qu'il est impossible de l'avoir en premier. C'est toujours mieux de mettre d'abord le Fist of Darkness et une fois que vous aurez mis le Fist of Darkness, vous ferez la même chose que pour le Corbrain et une fois que vous aurez mis le Corbrain, vous aurez une porte qui vous sera ouverte et vous aurez une petite descente. Et là, vous verrez l'endroit qui vous permettra d'avoir la race cyborg. Et une fois que vous serez rentré dessus, vous allez appuyer sur ce petit bouton qui sera en vert. Donc du coup, ça va vous afficher qu'il faudra que vous puissiez donner 2,5 000 fragments. Disons plutôt 2 500 fragments. Et une fois que vous l'aurez donné le 2 500 fragments, vous aurez enfin cette race nommée cyborg. Après avoir eu la race cyborg, il ne vous restera plus à le mettre d'abord en V2. Et pour le mettre en V2, il va falloir venir parler à ce NPC qui s'appelle l'alchimiste dans laquelle vous devrez lui parler et il va vous demander de lui rapporter 3 fleurs. Et pour trouver ces 3 fleurs, j'ai déjà fait une vidéo de localisation des fleurs que je vous mettrai en description de cette vidéo. Bref, il y a des gens qui pensent qu'il faut toujours trouver les fleurs par ordre. Là, j'ai trouvé la fleur rouge de base, c'est la deuxième fleur, mais je l'ai trouvée en premier. Puis là, j'ai trouvé la fleur bleue qui est normalement la fleur 1, mais je l'ai trouvée en deuxième. Donc du coup, là, je vais juste changer les placements. Bref, après, il va falloir que vous tuiez ces mobs qui s'appellent Swan Pirate. Et là, j'en ai tué juste qu'une seule et j'ai trouvé déjà la fleur. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Et une fois que tu auras trouvé les 3 fleurs, c'est-à-dire la bleue, la rouge et la jaune, il va falloir retourner reparler à l'alchimiste qui va te demander de lui donner 500 000 bellies. Et à partir de là, il va te donner la race cyborg, mais en V2. Et c'est à partir de ce moment-là que tu pourras enfin utiliser les avantages de la race cyborg V2. Et pour les avantages de la race cyborg V2, c'est que tu auras 10% de défense sur les attaques de melee, sword et gun. Mais aussi, il y aura 15% parmi les attaques que tu auras reçues qui seront transformées en énergie. Après avoir vu comment avoir cette race en V2, je vais vous la montrer comment vous pouvez faire pour l'avoir en V3. Et je tiens à vous mettre au courant que c'est la race la plus facile à l'avoir en V3. En fait, il va juste vous demander de revenir le reparler, mais avec un fruit dans votre éventaire. Du coup, ce que vous avez à faire, c'est juste d'aller au café si vous avez des fruits dans votre éventaire. Et prendre un fruit. Là, je vais prendre un petit fruit de bombe. Donc du coup, ça ne serait pas très compliqué. Prendre un fruit de bombe, si on le perd, ce n'est pas très important. Et vous allez revenir à reparler à ce fameux NPC qui s'appelle Arrow. Mais par contre, il ne faut pas que vous tenez le fruit à la main. On ne sait jamais si vous appuyez sur It, disons plutôt manger. Il ne faut pas que vous le bouffiez, ça serait dégueulasse. Bref, vous allez le mettre dans votre éventaire et vous allez le parler. Et à partir de là, vous allez devoir lui donner 2 millions de bellies. Et lui, il va vous donner la race cyborg V3 accompagnée de deux titres. The Cyborg et War Machine. Et vous allez aussi avoir un item dans votre éventaire qui va être appelé Energy Core. Cet item-là, ça va vous permettre d'avoir 30% de défense. Et en appuyant sur la touche T, au moment où vous allez l'activer, vous allez avoir une espèce de foudre qui sera violée. Et qui va infliger des dégâts aux ennemis. Environ 2000 jusqu'à 3000 dégâts. Bon les gars, maintenant c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir la race cyborg. Qui est la seule race qui fait des dégâts aux mobs et aux joueurs. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me motiver à continuer de faire des vidéos. Et aussi à laisser un petit commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo. Mais aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bientôt, on va atteindre les 10 000 abonnés. Plus que 2000. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis ciao. But that's alright. Hush. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501